Salut les artistes, bienvenue sur ce nouvel épisode analyse et critique de vos photos. Je rappelle si vous voulez participer à ce format sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Bon allez, c'est parti ! Alors on attaque cette première photo, elle nous est envoyée par Angélique. Elle nous dit je suis encore amatrice, mais je t'envoie tout de même l'Euro, plus la retouche d'une photo que j'ai prise dans mon jardin, donc de mon petit Jack Russell adoré. Voici mes réglages, ouverture f5.2, exposition 1, 1300ème de seconde, ISO 200. Mes ISO sont beaucoup trop élevés, je le sais, je me disais que ma photo ressortait trop sombre sinon, mais c'était une erreur, le post-traitement entre parenthèses est aussi fait pour ça. Comme on dit en apprendre ses erreurs, la prochaine fois j'y réfléchirai à deux fois. Elle nous précise également qu'elle a utilisé le boîtier de sa mère, qui est un Lumix FZ100. Alors moi personnellement, non, je trouve pas que les ISO sont trop élevés. Alors c'est vrai que malgré tout il y a quand même du bruit, alors ça c'est lié au capteur du FZ100 j'imagine, mais ISO 200 c'est pas une valeur très élevée ou trop élevée, donc non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Évidemment, comme on est en extérieur en plein soleil, oui tu aurais pu descendre un petit peu plus les ISO, et peut-être du coup compenser avec la vitesse ou l'ouverture, mais pour moi c'est pas vraiment un problème. Là on regarde l'histogramme, on a des informations partout, elle a protégé les hautes lumières, ce qui est souvent la zone à risque, ce qui est difficile à gérer avec les animaux, notamment les chiens qui ont une partie du pelage blanc parce que ça réfléchit beaucoup la lumière. Mais là c'est parfait, et surtout pour moi le réglage important c'est la vitesse. On a un animal, donc c'est important d'avoir une vitesse assez élevée pour être sûr de bien figer l'action, d'autant plus qu'on est au 108 mm, donc on est quand même sur une longue focale. Et voilà, là on regarde l'image, on a une action qui est plutôt bien figée. Après évidemment il y a tout ce qui est lié à la qualité du boîtier, de son capteur, du piqué de l'objectif, mais autrement là la scène a l'air vraiment bien figée, le point est au bon endroit, donc là-dessus il n'y a vraiment aucun problème. Au niveau de l'ouverture on est à 5.2, alors c'est peut-être l'ouverture max sur le FZ100, en tout cas avec le 100 mm comme ça on a une belle compression au niveau de l'arrière-plan, et là il n'y a pas de souci, le petit chien ressort par rapport à son arrière-plan, d'autant plus que voilà, on a un arrière-plan assez homogène avec voilà une couleur verte un peu jaune, donc par rapport à ça le chien ressort plutôt bien. Si je dois émettre une petite critique, ça serait éventuellement sur la composition, parce que le chien est quand même placé peut-être un petit peu trop sur la gauche. Alors le placement par rapport à la ligne de regard, ça c'est bon, c'est très bien, généralement on laisse de l'espace, on fait vivre le cadre devant la ligne de regard, donc ça c'est plutôt bien, d'autant plus que j'imagine qu'elle a placé volontairement le chien sur le tiers à gauche, et tu vois que l'œil arrive quasiment au tiers supérieur gauche, donc ça c'est plutôt bien, mais moi personnellement je trouve que ce genre de placement, il faut le faire que dans certaines conditions quand l'image s'y prête, et surtout quand la composition et l'arrière-plan s'y prêtent également. En fait on a beaucoup de vide, et c'est dommage, parce que voilà, on a 60% de la photo qui ne sert à rien. Toute la partie sur le côté, là il y a vraiment beaucoup de vide, et donc c'est pour ça que je trouve qu'on a ce sentiment que le chien est un petit peu trop bord-cadre. Très honnêtement, moi personnellement je l'aurais ramené un peu plus sur la droite, voire quasiment le centré. On peut se permettre de le décaler un petit peu plus, de le placer sur un tiers, à condition qu'il se passe quelque chose sur le côté. Peut-être qu'on a un avant-plan qui va prendre une partie de l'image sur la droite, peut-être qu'on a des lignes directrices, des perspectives qui vont nous amener naturellement sur le chien. Là c'est pas le cas, on a du vide, on a juste l'arrière-plan dans le flou. Donc voilà, personnellement j'aurais peut-être centré un petit peu plus le chien, mais voilà, c'est vraiment pour une histoire de composition, autrement là c'est pas une erreur, le chien aurait été coupé complètement sur le bord 4 gauche, oui là ça aurait été gênant, là c'est pas le cas, on a toute la face du chien, on a les yeux, voilà, tout est bien visible, donc c'est une photo qui fonctionne. Et puis ensuite, le dernier élément important auquel il faut penser, c'est la configuration de lumière, d'où vient la source lumineuse. Là on est en extérieur, là on est en plein soleil, je pense pas qu'on est proche d'un coucher de soleil, au vu des ombres on a un soleil peut-être de 14h, 15h, quelque chose qui est assez haut dans le ciel, et donc c'est toujours compliqué de faire des photos en extérieur, en plein soleil. Mais malgré tout, alors je sais pas si c'était intentionnel, mais je trouve qu'on a un placement qui est pas inintéressant, parce qu'on a un contraste qui se crée sur le chien. Tu vois qu'on a une partie, voilà, qui prend le soleil, notamment l'œil qui prend le reflet, là c'est hyper beau. Et puis on a la face opposée qui est à l'ombre, et ça c'est hyper intéressant, et heureusement j'ai envie de dire, parce que sinon l'image aurait été un petit peu plate, et aurait manqué de relief, notamment parce que, voilà, l'arrière-plan est également bien éclairé. Si le chien est éclairé de manière uniforme, et bien on a quelque chose qui ressort pas beaucoup. Donc là, c'est plutôt bien d'avoir cette ombre. Maintenant je pense qu'il y aurait pu rendre aussi hyper bien, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire avoir le côté sombre sur la face à gauche, donc là sur notre gauche, et la partie lumineuse plutôt à droite. Et ça c'est un principe qu'on utilise, qu'on applique en interview, en vidéo. On essaye toujours de créer un contraste et d'avoir la partie sombre sur la face qui est la plus proche de la caméra. Là, la face la plus proche de la caméra, c'est celle-ci, et théoriquement si on avait, voilà, cette face un peu plus sombre, et la partie lumineuse avec un petit liseré sur le côté, je pense que ça aurait, voilà, donné un look supplémentaire, un peu plus contrasté, encore plus visuel, un peu plus agréable à regarder. Mais sinon, je trouve que ça fonctionne, et ça fonctionne surtout parce qu'il y a de la vie dans son oeil, là on a le reflet du soleil j'imagine, et du coup on a une lueur, et on est tout de suite attiré par le regard du chien. Donc c'est pour ça, à mon avis, que la photo avec cette configuration de lumière fonctionne bien. Voilà, donc ça c'est son gros, et ça c'est sa retouche. Alors déjà, on peut voir qu'elle a effacé le collier, la laisse, donc voilà, ça c'est un choix, évidemment, moi ça m'est arrivé de le faire plein de fois aussi avec mon chien, pour donner un rendu un peu plus naturel, alors je sais pas si elle l'a fait sur Lightroom, ou Photoshop, ou un autre logiciel. Si on regarde bien, on peut sentir un petit peu, voilà, la partie qui a été effacée, mais c'est quand même plutôt bien fait. Très honnêtement, si j'avais pas vu le RAW avant, je me serais pas forcément posé la question s'il y avait un collier, et s'il a été retiré en post-production. Ensuite, elle a retravaillé son contraste, et en fait, elle a même diminué le contraste, elle a allégé un peu sa plage dynamique, ça se ressent notamment au niveau du pelage blanc, tu vois qu'elle a quand même bien baissé les hautes lumières, les basses lumières, on a un petit peu moins de punch dans les hautes lumières, alors peut-être que c'est vrai que ses valeurs étaient un petit peu marquées sur le RAW, et tu vois qu'elle a notamment beaucoup travaillé au niveau du visage, on a quelque chose d'un peu moins contrasté, on a quelque chose d'un peu plus homogène, on a une couleur un peu plus marron, un peu plus orangé, alors peut-être qu'elle a utilisé un outil de pinceau, voilà, pour l'appliquer à certains endroits, mais là du coup, l'intérêt c'est qu'on a un rendu un peu plus doux, un peu plus homogène sur le chien, et on a moins cet effet d'ombre très marqué avec le soleil qui tape, donc c'est pas mal, pourquoi pas, ça se laisse regarder, donc voilà, encore une fois, c'est une question de choix, de goût, d'intention, moi y'a rien qui me choque dans la retouche, ça fonctionne bien, elle a choisi, voilà, encore une fois, d'adoucir un petit peu le contraste, de retrouver des informations dans les hautes lumières, protéger le pelage blanc, et de faire ressortir un petit peu plus la couleur du chien, donc on a une lecture qui est plus agréable et un peu plus facile, donc voilà, bravo à toi Angélique, moi je trouve que ça fonctionne bien, alors moi qu'est-ce que j'aurais fait personnellement, je pense pas que je serais allé sur un rendu très différent, alors pour vous donner quelques conseils, quand on retouche une photo d'animal et surtout de chien, il faut faire attention au pelage, et donc tout ce qui touche la texture et la clarté, il faut faire très attention avec la clarté, généralement quand on commence, c'est un paramètre qu'on aime bien utiliser pour durcir un petit peu les traits, mais sur les animaux et notamment avec un éclairage, voilà, en plein soleil, en direct comme ça, moi j'ai fait suffisamment de tests avec mon chien, il faut faire très attention de pas booster la clarté, et même là, je dirais que pour cette photo, il vaut mieux le descendre un petit peu, tu vois, et c'est pas inintéressant, parce que ça va faire briller ses hautes lumières, donc ça peut être un rendu assez intéressant, alors peut-être pas autant, mais très légèrement comme ça, c'est pas une mauvaise chose. Au niveau de la texture, pareil, il faut faire attention, si tu l'augmentes trop, et bien on a tous les petits poils qui vont être séparés les uns des autres, qui vont ressortir, on peut augmenter un petit peu la texture, mais voilà, ne pas aller trop loin, à la limite, on pourrait même, pourquoi pas, descendre un petit peu la texture, voilà, légèrement pour adoucir un petit peu le pelage, et puis ensuite, voilà, moi j'aurais retravaillé un petit peu mon contraste, je pense que j'aurais fait pareil au niveau des hautes lumières, les descendre un petit peu, voilà, pour trouver des informations, calmer un petit peu le visage, calmer un petit peu, voilà, l'éclat ici, et peut-être, à l'inverse, j'aurais quand même conservé un petit peu de blanc, voilà, pour garder un petit peu de punch, au niveau des hautes valeurs, et j'aurais peut-être même descendu un peu plus la clarté, ensuite, au niveau des noirs, voilà, il y a le choix, alors on peut alléger un petit peu, au niveau de l'ombre, j'aurais mis très légèrement, mais peut-être pas trop, j'aurais boosté un petit peu, voilà, mon contraste, et j'aurais peut-être mis un petit peu les noirs par là, j'aurais mis un petit peu de correction du voile, pour justement contrebalancer le fait qu'on ait augmenté les noirs ici, et, voilà, je serais pas forcément allé beaucoup plus loin, après, on a une température qui est assez chaude, alors, il y a le choix, est-ce qu'on peut, je l'aurais peut-être diminué légèrement, parce que là, j'ai l'impression qu'elle était quand même un petit peu poussée vers le haut, donc en la diminuant, on va refroidir, on va neutraliser un petit peu nos valeurs, et on aurait peut-être quelque chose d'un peu plus doux, donc je vais te montrer le avant après, donc ça c'est le haut, et ça c'est la retouche, donc c'est assez léger, et puis après, bah, on peut, voilà, on peut faire différentes choses, on peut travailler sur la saturation au niveau du bleu primaire, on va enlever, on va casser un petit peu l'intensité des couleurs, on va avoir quelque chose d'un peu plus doux, un peu moins cette sensation d'être en plein soleil, ou alors on peut les booster, donc encore une fois, c'est au choix, moi, parfois, j'aime bien le diminuer, mais il faut faire attention, parce que ça va enlever aussi un petit peu d'éclats au niveau de l'animal, donc après, c'est au choix, est-ce qu'on remet du vert, du orange, on peut, voilà, agir de manière isolée sur le TSL, donc par exemple, là, je peux booster le orange pour être sûr de conserver à ce niveau-là l'éclat sur la peau du chien, mais inversement, je peux peut-être descendre un peu les verts ou peut-être un petit peu les jaunes, parce que généralement, il y en a pas mal dans la photo, donc tu vois, en descendant un peu les jaunes, je vais isoler, là, mon décor, mon arrière-plan de la couleur de mon chien, donc ça, c'est peut-être pas inintéressant pour avoir une lecture un petit peu plus facile au niveau des couleurs, alors là, c'est peut-être un peu marqué, je vais en remettre, non, là, j'ai pas bien fait, toc, voilà, donc je vais le mettre comme ça, et par exemple, là, maintenant, je peux peut-être repousser un peu le contraste, remettre un petit peu plus de blanc, bon, voilà, agir un peu à ce niveau-là, peut-être descendre un petit peu les hautes lumières, quand même, et j'aurais même descendu un peu plus la clarté, moi, ça me plaît pas mal, tu vois, je te montre le avant-après, donc ça, c'est l'euro, et ça, c'est ma retouche, donc tu vois, on est sur des choses assez similaires, là, l'idée, c'est de maintenir le contraste, tu vois, sur l'histogramme, on a toujours des blancs, toujours des hautes lumières, toujours des noirs, mais on l'a dosé, parce qu'on avait déjà une photo en plein soleil, donc il fallait faire attention au niveau du contraste, on a retrouvé des informations avec les hautes lumières sur le pelage du chien, et on a neutralisé un petit peu nos couleurs, parce qu'on avait une teinte un peu chaude, un peu orangée, et ensuite, en agissant un peu sur le bleu primaire et un peu sur le TSL couleur, on a pu séparer les couleurs qui se trouvaient sur l'animal et sur le décor, donc là, on a toujours un bel éclat sur le chien, et on a un arrière-plan qui a un petit peu moins de jaune, qui est un petit peu plus sombre, et du coup, voilà, moi, je trouve que là, on a une lecture de photos assez intéressante, alors bien sûr, on pourrait aller plus loin, booster la vibrance, le contraste, pour ajouter un petit peu de punch, peut-être pour les réseaux sociaux, mais voilà, moi, je serais parti là-dessus, en tout cas, bravo à toi, merci pour cette belle participation, et prends bien soin de ton chien, il a l'air super mignon. Alors ensuite, on a une photo qui nous est envoyée par Pierre-Yves, alors il nous dit, je me permets de t'envoyer une photo que j'ai prise avec mon A7 III équipé d'un objectif Tamron 28-75 f2.8, concernant le contexte de la photo, c'était une soirée très humide à Saint-Vaste-la-Hougue, à la limite du brouillard, les halos de lumière projetés par les lampadaires donnaient une ambiance très cinématographique à cette nuit si silencieuse. J'ai voulu mettre en valeur cette atmosphère inquiétante en rehaussant notamment les jets de lumière, comme des projecteurs qui éclairaient le sujet, représentés ici par des bateaux, pour accentuer l'idée d'image cinématographique, qui ressemble presque à un plateau de tournage, j'ai joué sur les couleurs en ajoutant un peu de cyan, en opposition à orange, en général, j'aime également jouer avec les bords sombres de l'image pour accentuer les noirs et m'en servir comme d'un genre de cadre, à l'image d'une personne sur une scène de théâtre et entièrement enveloppée par l'obscurité. Je suis pour le moment plutôt satisfait du résultat, même si je vois encore quelques petites choses à retoucher, il y a en particulier encore beaucoup de grains. Alors effectivement, il y a vraiment une sacrée ambiance, et je te rejoins totalement, on a vraiment l'impression d'être sur une ambiance de film. Alors là, on a une image, on a une scène quand même très compliquée à capturer en photo, parce qu'on a une scène très contrastée, avec ses projecteurs assez forts, et puis sinon, on a une ambiance très très sombre. Donc à la limite, moi, j'aurais peut-être essayé de descendre légèrement le temps de pause pour essayer de retrouver un peu plus d'informations dans ces tons sombres, quitte à perdre encore plus d'informations dans les hautes lumières, parce que dans tous les cas, ça va être très compliqué de préserver des informations. Donc voilà, moi, j'aurais peut-être essayé de gagner un tout petit peu plus en exposition encore pour essayer de capturer un maximum d'informations dans les tons sombres, même si sur l'écran LCD, on a l'impression que le rendu est trop lumineux, il vaut mieux avoir une photo un peu plus exposée, je pense, en tout cas, pour ce genre de scène. Mais sinon, effectivement, tu étais déjà 12800 ISO, donc voilà, il n'y avait pas énormément de marge, et puis on est sur un A7 III, donc voilà, effectivement, il y a du grain, mais voilà, c'est du Sony, donc ça se voit, pour du 12800 ISO, pour une scène comme ça, très très sombre, en basse lumière, on a quand même une très belle scène, une belle gestion du bruit par l'appareil. Alors sinon, il n'y a pas grand-chose à dire, l'horizon est plutôt correct, après, ça va se jouer sur la composition. Alors moi, j'aime bien la proposition, parce que voilà, on a le bateau sur la droite, qui est éclairé par le projecteur sur la gauche, donc on a vraiment le lien entre le projecteur, le ray de lumière, et qui vient se refléter sur la coque et sur l'eau. Et puis, on a un petit peu en contre, derrière le bateau, voilà, d'autres projecteurs, d'autres lampadaires, qui viennent illuminer, renforcer la partie de droite, et comme ça, ça permet aussi de révéler un peu plus les contours, le relief du bateau, donc tout ça, c'est très intéressant. Après, je pense qu'il y aurait encore d'autres possibilités au niveau du cadre, peut-être qu'on aurait pu se déplacer un peu plus sur la gauche, de manière à avoir le bateau peut-être un peu plus en profil, donc ça, c'est une possibilité, ou alors peut-être un petit peu plus sur la droite, de manière à être quasiment de dos, presque à avoir le bateau en amorce, et avoir le projecteur un petit peu plus devant, pour vraiment faire un lien entre le bateau, qui se dirige vers la lumière, vers une sorte de phare. Voilà, je pense qu'il y a plein de possibilités, dans tous les cas, on a quand même une ambiance hyper intéressante. Pour moi, c'est une photo qui fonctionne. Alors, voici la comparaison, voici sa retouche, il a modifié un peu le format, on doit être proche d'un 16 neuvième, il a retouché un petit peu le contraste, on a des blancs un petit peu plus présents à certains endroits, j'ai pas l'impression qu'il a monté beaucoup plus l'ombre, ou les noirs, même d'ailleurs, on a, voilà, cette sorte de vignettage noir un petit peu autour. Il a descendu quand même un petit peu les hautes lumières, tu vois que le spot au niveau du lampadaire est plus petit, mais il a essayé de garder quand même le halo, et c'est la même chose pour les autres lampadaires. Alors au niveau du grain, moi ça me choque pas, si je vous mets les deux en comparaison, bah voilà, il a quand même bien traité le grain, alors il en reste forcément, on est à 12800 ISO, et puis en basse lumière comme ça, c'est compliqué. Sur la photo large, sans zoomer dessus, moi ça me choque pas, là, voilà, il a bien géré du coup la réduction de bruit. Alors le vignettage noir, personnellement, je suis pas plus fan que ça, j'ai pas l'impression que ça rajoute énormément de choses à la photo, alors je comprends tout à fait son intention, voilà, d'envelopper un petit peu la scène dans l'obscurité, mais en tout cas de cette manière, je trouve que c'est un petit peu artificiel, et ça fait juste vignettage, et en fait je pense que sur des scènes comme ça, d'ambiance, qui sont hyper marquées, hyper visuelles, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup plus, pour moi la scène, voilà, sans le vignettage est déjà hyper intéressante, il se passe des choses, et je suis pas sûr qu'on ait besoin de rajouter beaucoup plus de choses, et puis comme il l'a dit, il a travaillé deux couleurs, donc le cyan en opposé avec du orange, donc tu vois la partie de droite sous la série de lampadaire, là on a quelque chose d'un peu plus froid, d'un peu plus bleuté, et effectivement à l'opposé, la lumière qui était un petit peu jaune, elle est cette fois-ci un peu plus orangée, donc pour moi ça fonctionne bien, on a une belle dualité de couleurs, donc voilà, très belle photo, merci à toi Pierre-Yves, vraiment une très belle ambiance, c'est vrai que, voilà, c'est aussi un très très bon entraînement, de sortir le soir, faire des photos, notamment quand on a des jeux de lumière, des spots de lumière, comme ça avec les lampadaires, c'est pas évident, et là en fait on a tout le temps du monde, il faut vraiment prendre le temps, commencer à réfléchir, et c'est là où la composition est très intéressante, parce que là on n'a pas 30 000 possibilités, au niveau de l'exposition, une fois qu'on a à peu près choisi ses ISO, son ouverture et sa vitesse, et bien il reste plus qu'à choisir sa scène, et à la cadrer, et tu vois que là on a un sujet fixe, on a des spots fixes, et bien le positionnement, le choix du point de vue, va être très important, parce qu'on peut totalement placer, comme là par exemple, le bateau en superposition avec les spots, mais on aurait pu le décaler, on aurait pu le placer de profil, ou encore le placer au centre, et ça c'est vraiment lié au positionnement, au choix du point de vue. Voilà, un grand merci à toi Pierre-Yves, pour ta participation. Alors la photo suivante nous est envoyée par Seb IntoTheWild, donc il nous dit, je te fais parvenir cette photo d'un oiseau, c'est un ascenteur ou accenteur alpin, je l'ai prise avec un Canon 90D, et un téléobjectif Sigma 150 600mm. J'ai fait une retouche photo, sur laquelle j'ai ajusté la balance des blancs, pour souligner les couleurs chaudes du début de l'automne, j'aime bien le rendu de la photo. Bah écoute, à mon avis, je vais pas avoir énormément de choses à dire, parce que je suis très très fan de la photo. Déjà, on a une photo qui est bien nette, tu vois, on a un bon piqué, là il est au 500mm, il était même pas au plus long de la focale, et très honnêtement, le rendu est super, l'oiseau est bien figé, l'autofocus a bien fait mouche. Au niveau de l'exposition, bah c'est parfait, tu vois qu'on a absolument aucun écrétage, que ça soit dans les noirs ou dans les blancs. Là, on a une bonne exposition, il a augmenté un petit peu les ISO, ISO 400 en extérieur, c'est correct, notamment pour avoir un temps de pose, eh bien, assez court, une vitesse d'obsuration assez rapide, pour être sûr de pas déjà transmettre des vibrations à la prise de vue, et puis être sûr d'avoir un oiseau bien figé. Au niveau de l'ouverture, il est à f7.1, alors là, je sais pas si c'était un choix intentionnel, en tout cas, pour moi, l'exposition est vraiment très bien, et je suis très très fan de la composition, du cadrage. Alors, un petit peu comme la photo du chien, on a beaucoup d'espace devant, mais là, ça me choque pas, parce que ça vit dans l'arrière-plan, et en fait, on a vraiment plein de guides naturels, on a les lignes des herbes, des plantes là, qui sont exactement alignées dans la même direction de l'oiseau, donc en fait, naturellement, le regard balaye, tu vois, de gauche à droite, et vient se poser sur l'oiseau. On s'attend presque à avoir un petit rayon de soleil, voilà, qui arrive de gauche, alors que si on regarde l'ombre, à mon avis, voilà, le soleil vient plutôt de la droite, un petit peu en l'air, en plongée, mais ça fonctionne bien, parce que là, voilà, l'environnement, la ligne des rochers, des plantes, tout est vraiment aligné dans la même perspective, et je trouve même que ça, ça donne une certaine force, une certaine prestance à l'oiseau, et d'ailleurs, c'est magnifique, parce que là, on a une ligne avec la plante, une ligne ici avec les rochers, et on a l'oiseau au milieu, donc naturellement, le regard est guidé sur l'oiseau, c'est vraiment très joli comme scène, ça fonctionne bien. La balance des blancs a l'air plutôt bonne, on a une image assez neutre, il n'y a pas de dominance de couleurs chaudes ou froides, donc là, on est plutôt bien. A la limite, encore une fois, il y a juste les conditions lumineuses, là, encore une fois, je ne pense pas qu'on était proche d'un lever ou coucher de soleil, on a un soleil assez haut dans le ciel, en plongée, et tu vois que le soleil tape un peu de face sur l'oiseau, donc du coup, ça manque peut-être un petit peu de jeu d'ombre et de lumière à ce niveau-là, ça manque un peu de contraste, mais la perspective, la scène, le décor, la texture en arrière-plan, tout ça est tellement idéal, bien aligné, que la scène est totalement captivante, même si la lumière est peut-être un petit peu dure. Alors voici la retouche qu'il a faite, j'ai l'impression qu'il a essentiellement modifié la température de couleur, il est parti sur quelque chose de plus chaud. Alors je trouve que c'est peut-être un peu marqué, quand même, au niveau de la température, bon là, le décalage est marqué parce qu'on a justement l'image de référence qui est bien neutre, et donc peut-être que si on a juste cette image, notre oeil va s'habituer à la longue, mais là, il y a peut-être moyen d'être un petit peu plus subtil, sinon j'ai l'impression que tu n'as pas trop modifié les couleurs, le contraste, peut-être tu as renforcé légèrement le contraste, mais encore j'ai l'impression que c'est assez léger. Encore une fois, ça peut se comprendre parce que très honnêtement, le rôle, la photo à la prise de vue est vraiment très très belle, donc il n'y a pas besoin de trop pousser, je pense, le développement de cette photo. Alors je suis curieux de voir ce que j'aurais fait sur cette photo, donc moi très certainement, j'aurais descendu un petit peu les hautes lumières qui sont quand même un petit peu présentes, notamment au niveau des rochers, elles étaient un petit peu agressives, je vais renforcer un petit peu le contraste, je vais très légèrement augmenter un peu le voile, voilà, parce que ça manque un petit peu de dureté sur l'arrière-plan, j'aurais même tendance à vouloir descendre un petit peu les ombres, parce qu'encore une fois, comme le soleil tape quasiment direct sur l'oiseau, on a quelque chose d'un peu plat, donc là c'est pas inintéressant tu vois de rajouter des ombres, ça va créer du relief et séparer un peu l'oiseau de l'arrière-plan, donc voilà. Au niveau du noir, on pourrait accompagner, mais je vais pas trop y toucher, ou même très légèrement augmenter le noir, et je pense que naturellement, là on a surtout besoin de rajouter un petit peu de contraste, peut-être que même l'exposition, je l'aurais descendu un peu, et j'aurais augmenté un peu les blancs, tout en essayant de descendre un petit peu les hautes lumières, voilà, très légèrement les blancs, ensuite au niveau de la clarté, encore une fois, il y a du choix, on peut l'augmenter un peu, on peut la descendre un petit peu, c'est vraiment au choix, peut-être que j'aurais augmenté très légèrement la texture, pour bien ancrer, voilà, avoir un sujet bien net, relever un petit peu les détails de l'oiseau, et du coup, peut-être qu'inversement, j'aurais descendu légèrement la clarté pour adoucir le tout. Au niveau des couleurs, il n'y a pas énormément de choses à faire, on pourrait augmenter très légèrement la saturation, et ensuite voir ce qu'on peut faire avec la vibrance, alors on pourrait descendre la vibrance et augmenter la saturation, ça permet de séparer un petit peu nos couleurs, tu vois, c'est une possibilité. Bah écoute, j'aime plutôt bien ça, c'est pas mal, alors je vais le faire de manière un petit peu plus légère, et peut-être que ensuite sur le bleu primaire, on peut agir sur certaines choses, soit on l'augmente comme ça, mais moi j'aurais peut-être même descendu un petit peu le bleu primaire, et après moi, j'aime bien aussi jouer sur les roues du color grading, parce que là, on peut se faire des ambiances assez sympathiques, j'aurais peut-être réchauffé un petit peu ces hautes lumières, et j'aurais légèrement refroidi, légèrement refroidi, voilà, les ombres, et comme ça, peut-être j'aurais même poussé un tout petit peu plus, voilà, je vais voir le avant après ce que ça fait, ça donne un léger style à l'image, et voilà, je pense que là, on est pas mal, alors après, moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est rajouter des masques radiales, donc par exemple, j'aurais pu peut-être recomposer, un peu redonner une direction à la lumière, donc l'idéal ça aurait été de le faire comme ça, même si la direction de la lumière est un petit peu différente, tu vois, on pourrait peut-être augmenter un petit peu la correction du voile, enfin rajouter du voile plutôt, et peut-être réchauffer un petit peu la lumière, descendre un peu la clarté, augmenter un petit peu l'exposition, et voilà, on pourrait se créer un rayon qui vient de par là, mais malheureusement, ça serait pas très naturel par rapport aux ombres qu'on a sur l'image, théoriquement, c'est censé plutôt venir un peu d'au-dessus, quelque part par là, peut-être quelque chose comme ça, alors je vais pas trop le réchauffer, et voilà, on pourrait peut-être renforcer un petit peu une entrée de jour, quelque part par là, alors je vais la marquer un petit peu juste pour l'exemple, et généralement, ce que j'aime bien faire, c'est à l'opposé, c'est plutôt justement, et bien calmer un petit peu la lumière pour créer naturellement une direction de lumière, donc là, pour faire ça, il faut être assez subtil, je vais juste, tu vois, descendre les hautes lumières, et descendre un petit peu les blancs, et généralement, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin, et en fait, ensuite, je vais dupliquer ce calque, dupliquer ici, pour en créer plusieurs que je vais décaler, donc je vais dupliquer également le masque ici, donc voilà, je vais les décaler un petit peu, je vais encore en dupliquer un autre, et je vais même descendre un petit peu l'exposition par là, et je vais aussi en dupliquer un que je vais mettre plutôt sur la partie, voilà, du rocher ici, qui prenait un petit peu trop le soleil en direct, c'est un petit peu fort, de manière à ce que vraiment, l'éclat, la partie la plus lumineuse, et bien ça soit au niveau de l'oiseau, et déjà, on a quelque chose, moi, qui me plaît un petit peu plus, j'aurais même rajouté un petit dégradé radial, voilà, que j'aurais mis ici, et en fait, je l'aurais inversé, hop, je clique dessus, je clique sur inverser, et voilà, de la même manière, j'aurais essayé de faire un petit vignettage, très léger, au niveau de l'oiseau, pour vraiment rediriger, voilà, la lumière à cet endroit là, et du coup, j'aurais peut-être, maintenant, j'en aurais profité pour élargir un petit peu notre arrivée de lumière, quelque part par là, peut-être que là, on peut la renforcer un tout petit peu, ensuite, j'aurais continué d'ajuster un petit peu le contraste, voilà ce que j'aurais fait, moi, très certainement, alors j'aurais peut-être fait des couleurs un peu différentes, mais grosso modo, je serais parti sur quelque chose un peu comme ça, et je vais te montrer, justement, voilà, ça retouche à lui, moi, j'aurais peut-être fait quelque chose comme ça, je trouve que c'est pas mal, alors je vais essayer de te montrer aussi, juste avec la photo, voilà, de référence, donc ça, c'est l'euro, et ça, c'est ma retouche, c'est assez subtil, mais tu vois, l'idée, c'était de créer un peu de contraste, garder quand même des ombres, et essayer de créer une légère direction de lumière, donc pour ça, quand elle est naturellement pas très marquée sur la photo, on est obligé d'utiliser des masques. Donc voilà, un grand bravo à toi, Seb, franchement, la photo est hyper chouette, tu aurais peut-être même pu zoomer carrément au 600 mm pour avoir un sujet encore plus présent, mais encore une fois, là, le décor parle de lui-même, c'est assez intéressant d'avoir du contexte comme ça, donc un grand merci pour ta participation, je sais pas pour les autres, mais moi, ça me donne vraiment envie de me mettre à la photo animalière. Alors ensuite, on a une photo de Sébastien, il a 26 ans, il fait de la photo depuis 5 ans, et ça fait un an qu'il s'intéresse à la photo animalière. Il nous dit j'adore ces petits moments passés en nature pour prendre en photo la vie sauvage, comme le prouve ce brocard qui venait tranquillement manger. Voici le matériel que j'utilise, Nikon D7000, couplé à un Sigma 120-400 mm à ouverture F45-F56, hyper satisfait de cette optique achetée récemment. Au niveau des exifs, ISO 320-F56-400 mm, un 125ème au niveau de la vitesse sur un trépied. Bah encore une fois, c'est une photo plutôt intéressante. Au niveau de l'exposition, ça fonctionne bien. Alors, on a des tons un petit peu sombres. C'est pour ça que sur l'histogramme, il nous dit qu'il y a eu quelques pertes, mais c'est vraiment de très légers endroits dans la forêt. Autrement, on a une exposition plutôt correcte et tu vois, il a protégé les hautes lumières. Donc ça, ça fonctionne bien. On est à ISO 320, ça fonctionne bien. Il est à F56 et il est à 1 125ème. Alors, la vitesse est un petit peu courte. Après, comme il a pris la photo sur un trépied, voilà, il va être beaucoup plus stable, mais on ne sait jamais en langue focale, il y a toujours des risques de transmettre trop monté les ISO. Donc ça peut se comprendre. Pour moi, ça fonctionne. L'exposition est bonne. Au niveau du cadrage de la composition, ça va. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a un point de vue assez bas. Donc ça, c'est important parce que sinon, ça aurait écrasé l'animal s'il avait été un petit peu plus en hauteur, en légère plongée. Là, il est assez bas. On a même l'impression qu'il est quasiment au niveau de regard, justement, de l'animal. Donc ça fonctionne bien. Ça aurait même pu être intéressant, je pense, d'être encore plus bas au ras du sol. Alors, essayer d'avoir un avant-plan pour donner vraiment cette impression d'être en plein milieu de la nature et qu'on a entreaperçu l'animal à travers la forêt. Là, c'est vrai que ça manque un petit peu, je trouve, de matière en avant-plan. Mais autrement, ça fonctionne. On a un sujet de profil qui regarde vraiment droit dans l'objectif. Après, ça manque un petit peu de profondeur. Et puis, à f5-6, c'est difficile d'avoir une séparation entre le sujet et l'arrière-plan. Bon, après, je sais, c'est des moments très compliqués. C'est facile de dire qu'il aurait fallu se décaler un petit peu sur la gauche ou la droite pour avoir plus de profondeur. Mais le risque, c'est d'effrayer l'animal et puis de ne pas avoir de chance de faire de photos. Donc, au bout d'un moment, on n'a pas 36 000 solutions. Et puis, là, heureusement, même s'il n'y a pas trop de profondeur au niveau de l'arrière-plan, on a quand même un mur de végétation bien vert qui vient en contraste avec le pelage, le poil de l'animal qui est bien orangé. Donc, ça, c'est intéressant et j'ai envie de dire heureusement parce que du coup, on a une séparation naturelle entre l'arrière-plan et le sujet grâce aux couleurs. Sinon, il n'a pas trop pris de risque au niveau du cadrage, il a centré le sujet et au moins, comme ça, ça lui laisse la possibilité éventuellement de faire un recadrage en post-production. Moi, j'aurais eu envie d'être un petit peu plus proche et puis après, effectivement, ça aurait été magnifique d'avoir un soleil qui arrive peut-être un petit peu en contre qui vient silhoueter l'animal mais ça, c'est toujours compliqué à prévoir. Alors, voici sa retouche, le roi à gauche et sa retouche à droite. Alors là, il y a plusieurs éléments intéressants. En tout cas, il y a des choses à dire. Ce qui est bien, c'est qu'il a retravaillé le contraste, les couleurs. On a un vert, un pelage un peu plus vif donc ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est pas trop marqué. Il l'a pas dénaturé donc ça, c'est bien. Après là, ce qui est un peu complexe dans le vert, c'est qu'il y a plusieurs nuances de vert. On a un vert un petit peu jaune, un vert un petit peu plus cyan, un peu plus bleuté. Donc, je me dis peut-être qu'il y aurait eu un boulot à faire à ce niveau-là. Peut-être comme on l'a vu dans d'autres exemples, c'est d'essayer d'unifier les couleurs sur une même nuance de vert. En tout cas, je trouve que c'est plus simple à la lecture ou peut-être désaturer un petit peu le vert pour laisser un peu plus de place et que le sujet ressorte un peu plus. Mais je suis assez fan de la retouche. Voilà, on a du contraste, il a augmenté un peu les blancs donc on a une bonne exposition. Il a retravaillé un peu tout ça et puis maintenant, ce qu'il a surtout modifié, c'est le recadrage. Donc, tu vois, encore une fois, il a décidé de placer le sujet sur un des tiers. Alors, c'est un choix, pourquoi pas ? Je ne pense pas que ça soit totalement une erreur parce que certes, le sujet nous regarde mais son corps est dirigé dans la direction gauche-droite. Donc, on peut prendre le parti pris de l'essai, de l'espace, de faire vivre le cadre devant le sujet. Mais encore une fois, je trouve que c'est très marqué et le problème, c'est qu'il ne se passe pas grand-chose à droite. En fait, l'arrière-plan, le décor, c'est toujours le même. Encore une fois, moi, je suis totalement pour les sujets qui sont un petit peu décadrés avec de l'espace devant le sujet mais il faut le justifier que ce soit avec un avant-plan qui vienne en superposition sur la partie de droite ou alors avec un contexte des choses qui se passent à gauche sur la partie du décor ou au même niveau que lui. Mais là, on a juste du vide, on a de l'espace devant lui et du coup, bah voilà, il manque à mon avis quelque chose. Mais à la limite, sur cette photo, voilà, ce recadrage, ça peut marcher parce qu'en fait, la scène est presque comique. On pourrait se dire, tiens, il y a l'animal qui vient de rentrer, il s'est arrêté d'un coup, il a regardé le cadre et peut-être qu'il va repartir donc on pourrait s'imaginer une histoire. Mais voilà, au niveau de la technique, je trouve que pour l'instant, il n'y a pas suffisamment d'éléments dans cette scène pour justifier autant d'air sur la droite. Après, ce genre de cadre, ça peut être très intéressant mais sur une valeur beaucoup plus large où en fait, on va jouer un peu sur les volumes, l'animal va paraître tout petit et en fait, on va le placer en opposition, en contraste avec l'immensité de la forêt, du décor, des arbres mais là, par rapport à cette valeur de plan, je trouve que ce n'est pas trop le cas. En tout cas, le choix se respecte, tu as pris une décision, j'imagine que tu l'as assumée jusqu'au bout et je pense qu'il y avait une intention mais il faut faire quand même attention à cette règle des tiers. Ce n'est pas parce qu'on a tendance à dire qu'il faut toujours placer l'élément principal de la photo sur un des tiers, sur les points de force. Parfois, c'est le cas mais ça dépend vraiment du contexte, ça dépend du sujet et généralement quand on a un sujet un petit peu éloigné de la caméra comme ça, par rapport à un décor, eh bien on va plutôt le centrer ou en tout cas le décaler un petit peu du bord. En tout cas, bravo à toi Sébastien, je comprends tes émotions quand tu es dans un tel environnement et que tu arrives à créer un contact et à immortaliser une scène avec les animaux de la forêt, ça doit vraiment être de super chouettes moments. Alors je veux juste essayer de voir au niveau de la verdure comme je vous disais au niveau des teintes si on peut réussir à les unifier un petit peu. Je vais partir directement de sa retouche et tu vois si on va dans les teintes je pense qu'on a un petit peu de turquoise. Voilà, on a quand même pas mal de turquoise donc là il y a plusieurs options soit on va descendre un peu le cyan alors on peut le descendre peut-être un peu comme ça ou alors on peut modifier un petit peu la teinte et moi j'aurais envoyé un petit peu plus le turquoise sur du vert pour avoir tout simplement une verdure un petit peu plus homogène. C'est un peu plus simple je trouve à la lecture. Pareil, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de violet ou alors peut-être un petit peu de magenta. Bon, ça c'est léger. Je vais voir si on peut le descendre un petit peu. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu de magenta mais il n'y a pas l'air d'en avoir énormément. Ensuite, il y a quand même un petit peu de jaune. Bon, ça c'est pas trop gênant. On peut le laisser. L'orange, ça va être essentiellement la partie sur l'animal donc à la limite on peut le pousser un tout petit peu. Voilà. Et après, éventuellement, on peut agir sur le color grading. Alors, tu vois, les tons moyens, on en a principalement sur l'arrière-plan donc on pourrait pourquoi pas peut-être renforcer un petit peu le vert comme ça. Au niveau des hautes lumières, moi j'aime bien parfois mettre un petit peu, voilà, de tons un peu plus chaud et de compenser avec un tout petit peu de tons froids mais de manière très légère. Voilà, ça c'est le avant-après. Tu vois, ça permet d'unifier un petit peu ce qui se passe en arrière-plan. Je trouve même qu'il y a peut-être un tout petit peu trop, légèrement trop de vert. Donc voilà, j'aurais peut-être fait une correction très légère et après peut-être qu'on aurait pu réchauffer un tout petit peu, peut-être un point de ton chaud mais ça il aurait fallu plutôt le faire sur l'euro parce que c'est vrai que sur l'euro on est à 4400, je pense qu'on aurait pu augmenter légèrement la température. Donc voilà, bravo à toi Sébastien, merci pour ta participation. Alors la cinquième photo nous est envoyée par Angelma. Alors Angelma qui suit la chaîne depuis assez longtemps, ça fait toujours plaisir de voir les personnes qui sont là très régulièrement depuis pas mal de temps. Alors elle nous dit je suis photographe amateur débutante, la photographie c'est ma passion et j'aimerais aller plus loin. Voici une photo que j'ai prise en Normandie, le temps était gris. Appareil Sony A7 III avec un objectif donc Tamron 28-70. Au niveau des exifs on est à 1 320ème de seconde, f13, ISO 100 et au 50mm. J'ai fait une retouche en noir et blanc, j'ai besoin de ton avis. Alors c'est une photo qui est pas évidente, déjà au niveau de l'exposition si on regarde sur l'histogramme on manque un petit peu d'informations, on n'a pas du tout de blanc. Donc en fait on aurait pu se permettre d'augmenter un peu l'exposition, je pense qu'on peut facilement gagner un diaph tout en préservant les informations dans le ciel. Là on a peut-être l'impression d'avoir perdu des infos mais non, elles sont toujours dans le fichier RAW donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Avec les hautes lumières on va pouvoir retrouver ces informations. Par contre, dans les tons sombres, comme on a quand même une partie importante dans l'obscurité, il faut préserver ces informations à la prise de vue. Donc là je ne sais pas si tu étais en mode manuel ou en mode automatique mais surtout n'hésitez pas à vérifier de temps en temps l'histogramme à le mettre dans les displays parce que c'est quand même important. Essayez d'avoir vraiment l'ensemble de la plage dynamique de votre scène, vérifiez les tons noirs et les tons clairs. Alors sinon au niveau des réglages, j'imagine qu'elle est à main levée, 1.320 de seconde c'est très bien. Elle est à f13 donc là on a vraiment une grande... Elle est à f13 donc là on a vraiment une profondeur de champ très grande, il n'y a pas trop de risque d'avoir du flou. Et puis isocentre donc tout ça c'est très bien. Ensuite évidemment il y a le choix de la composition du cadre. C'est une scène à mon avis qui n'est pas évidente. Alors là tu as voulu te servir de cet avant-plan d'un pont ou d'une écluse je ne sais pas trop et l'avoir en opposition avec le phare. Alors là ce qui est intéressant déjà au niveau du contraste c'est que tu as une zone sombre et une zone claire donc moi c'est un rapport que j'aime plutôt bien. Ensuite il y a quelques oiseaux il y a l'air d'avoir des mouettes voilà on vole donc ça rajoute toujours un côté un peu plus naturel. Ensuite évidemment il y a le choix du sujet qui est très important. J'imagine que le sujet c'est quand même voilà l'intention sur le phare et c'est vrai que là le phare ne se distingue peut-être pas suffisamment de la photo il n'est peut-être pas suffisamment mis en valeur parce qu'en fait il y a beaucoup de choses il est un petit peu en arrière-plan on a le bas du phare qui est caché justement par les protections ici et on a un lampadaire qui n'est pas forcément très esthétique à droite donc je pense qu'on peut pousser la réflexion un peu plus loin et c'est là encore une fois où le choix du positionnement du photographe le choix du point de vue est très important là j'ai l'impression voilà qu'on a un petit mur et on a un avant-plan en bas peut-être qu'on aurait pu se mettre en contre-plongée pour essayer voilà d'intégrer une partie en avant-plan ce qui va peut-être bloquer cette partie un petit peu sombre et de la même occasion le phare aurait été totalement superposé au ciel donc pourquoi pas ou alors il faut se rapprocher du phare ou alors essayer peut-être de se coller là on voit qu'on a une partie de la passerelle du pont ici peut-être que ça aurait été intéressant justement de s'en rapprocher pour avoir en fait des lignes directrices un peu plus fortes qui viennent amener le regard directement sur le phare donc voilà dans ce genre de scène dans ce genre de contexte c'est très important de prendre le temps déjà de se poser la question quel est le sujet et ensuite de quelle manière je vais le montrer à l'image et servez-vous vraiment de tous les éléments qu'on voit depuis les premiers épisodes c'est-à-dire le positionnement le choix du point de vue est-ce qu'on est en plongée est-ce qu'on est en contre-plongée essayez d'aller chercher des perspectives servez-vous des lignes du décor essayez d'avoir des avant-plans demandez-vous s'il faut séparer le sujet de l'arrière-plan est-ce que je veux du flou en arrière-plan est-ce qu'il y a un intérêt à avoir une grande profondeur de champ et puis également est-ce que j'ai choisi la bonne focale par rapport à la scène que je souhaite capturer donc là elle a fait le choix du noir et blanc déjà c'est pas forcément un mauvais choix parce qu'on avait un temps un petit peu nuageux on avait naturellement sur le rôle des couleurs un petit peu désaturées donc à la limite c'est pas nécessairement une mauvaise idée de partir sur du noir et blanc maintenant on a un développement selon moi qui est pas évident parce qu'on a un contraste qui est très marqué notamment au niveau de la clarté qui est très très forte et en fait on a voilà un jeu d'ombre et de lumière qui est un petit peu étrange parce que là à l'opposé du RAW et bien en fait la partie la plus sombre c'est quasiment devenu la partie supérieure et la partie la plus claire c'est maintenant la partie inférieure et du coup là finalement on se demande mais quel est le sujet de la photo si c'est le phare pourquoi le phare est un petit peu dans l'ombre et tu vois qu'il faut faire très attention quand tu descends les hautes lumières quand tu augmentes la clarté parce que du coup ça attaque également certaines parties du phare tu vois on a des traces d'ombre un petit peu sur le phare autour on a un halo et ça il faut faire très attention parce que du coup ça révèle un petit peu trop la retouche et l'objectif d'une retouche c'est que ça soit le plus réaliste possible et puis voilà ce qui est un peu bizarre c'est que ici on a vraiment une zone qui est très très claire l'oeil est vraiment attiré sur ce coin de l'image alors que bon j'ai pas l'impression qu'il y ait d'éléments très très important à cet endroit là ça c'est plutôt une partie qui devrait être beaucoup moins présente beaucoup plus sombre avec moins de clarté et qui attire beaucoup moins le regard et puis si c'est vraiment un noir et blanc là on a une légère teinte de bleu alors ça peut être une intention mais je sais pas si là c'est le cas mais voilà on a une légère teinte de bleu et j'ai même l'impression qu'il y a un soupçon peut-être de magenta dans les tons foncés donc voilà le choix du noir et blanc est pas inintéressant là on a vraiment un contraste qui est très marqué après il faut faire attention à l'histoire que tu souhaites raconter parce que le développement de ta photo est censé accompagner l'intention de base et c'est vrai que là on est peut-être un peu perdu moi personnellement j'ai du mal à comprendre exactement quel est le sujet de la photo alors moi je pense que déjà j'aurais essayé de modifier le format je serais certainement passé sur du 4x5 et j'aurais enlevé voilà le bord de poutres ou de petits murets qu'on a en bas voilà et j'aurais essayé de positionner peut-être voilà la passerelle ici sur le tiers peut-être que j'aurais modifié très légèrement j'avais l'impression que l'horizon était un petit peu penché j'aurais même voulu essayer de centrer un tout petit peu plus le phare donc là déjà j'ai l'impression que c'est un peu plus intéressant ensuite j'aurais peut-être augmenté un peu l'exposition j'aurais compensé en descendant les hautes lumières j'aurais toujours compensé en augmentant les blancs pour toujours étaler un petit peu mes informations ici on aurait pu augmenter un tout petit peu la clarté mais là il faut faire attention parce que voilà justement ça va créer naturellement une zone sombre à cet endroit là donc là il n'y a pas énormément très légèrement on peut augmenter peut-être légèrement la texture on aurait pu peut-être révéler un petit peu voilà soulager un petit peu les noirs avec voilà le paramètre ici peut-être légèrement on peut même booster un petit peu les ombres je pense parce que du coup en augmentant les ombres là on obtient des couleurs un petit peu plus intéressantes on a la rouille ici le vert donc ça donne un petit peu plus vie donc c'est pas inintéressant moi je serais parti peut-être sur quelque chose comme ça j'aurais boosté le contraste augmenter légèrement la clarté au niveau de la correction du voile je pense pas que j'en aurais rajouté ou alors un petit peu peut-être un petit peu comme ça j'aurais ouais allez j'en aurais mis un petit peu je pense que j'aurais réchauffé légèrement l'image parce qu'on est sur un temps nuageux voilà peut-être quelque chose comme ça et j'aurais peut-être modifié un tout petit peu je trouve qu'il y a un peu trop de correction de magenta donc j'aurais peut-être voilà fait quelque chose comme ça déjà avant après tu vois ça n'a rien à voir et là voilà on peut j'aurais même renforcé encore plus les blancs là on peut y aller donner de la présence on a rien cramé alors là on peut voir il y a une petite tâche de capteur ça c'est pas grave ça se supprime assez facilement voilà c'est parti et déjà là il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse c'est pas mal ensuite on a évidemment les couleurs qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on augmente la saturation on pourrait pourquoi pas on pourrait augmenter un petit peu les deux même là j'aurais forcé un petit peu la saturation globale et même la vibrance pourquoi pas tu vois que voilà on avait vraiment une image un petit peu terne un petit peu sombre un petit peu nuageuse donc là on peut vraiment se faire plaisir j'ai l'impression je vais même booster un petit peu l'exposition comme ça voilà donc tu vois à chaque fois c'est une histoire de compensation j'enlève d'un côté je remets de l'autre et petit à petit j'augmente je descends un petit peu mes réglages et enfin peut-être que voilà après avec les bleus le bleu primaire je trouve qu'on pourrait même tu vois carrément augmenter un petit peu l'éclat du bleu primaire et après avoir est-ce qu'on veut jouer un petit peu sur du cyan modifier non je pense qu'on va rester comme ça après il y aurait le color grading mais déjà là il y a quand même un avant après hop je vais même booster un petit peu ça donc ça c'est la photo de base et ça c'est la retouche voilà là déjà moi ça me parle un petit peu plus parce qu'on a des couleurs pour moi le phare c'est quand même l'élément principal en tout cas c'est cette zone là la zone du T inversé donc là tout le noir en dessous ça m'a pas intéressé et tu vois en augmentant les ombres en retrouvant des informations et bien on a plein d'informations au niveau de la couleur qui revient alors on a joué sur la vibrance la saturation mais déjà là on a une scène un petit peu plus intéressante alors moi j'ai pas fait le choix du noir et blanc évidemment mais tu vois j'ai essayé de développer la photo de manière à recréer un petit peu de contraste et surtout à essayer bah voilà on part d'une photo qui est quand même un petit peu sous-exposée un petit peu sombre un petit peu terne et je pense que c'était important de faire cette modification au niveau du recadrage parce que tu vois si je reste sur le plan d'origine je trouve que l'ambiance est pas pareil on a ces petits bouts là qui ne servent à rien qui sont un petit peu dedans mais pas suffisamment pour être intéressant donc à mon avis le mieux voilà c'est de recadrer donc voilà moi ce que j'aurais fait en tout cas si je veux partir sur un développement un peu standard après si je veux partir sur une retouche photo et bien j'aurais peut-être utilisé des masques pour accentuer la direction de lumière assombrir un côté etc voilà Angèle merci pour ta participation j'espère que tu auras trouvé mon intervention pertinente et bravo à toi alors la dernière photo nous est envoyée par Kim Vic alors il nous dit photo prise à environ 2000 mètres d'altitude au Nordkett une chaîne de montagne en Autriche après avoir pris quelques photos au sommet avec une amie j'ai vu un tas de pierres et la montagne loin en rejoignant la télécabine je me suis arrêté et j'ai pris cette photo je ne savais pas ce que cela donnerait ce jour là les nuages étaient bas je trouve que ça permet de bien encadrer la montagne avec les pierres au premier plan donc matériel utilisé D3100 plus objectif de kit 1855 alors déjà au niveau de l'exposition voilà moi ça me paraît plutôt bon tu vois l'histogramme on a des informations un petit peu partout tu vois il nous le souligne en rouge il y a une infime partie qui a été surexposée mais ça c'est pas grave du tout on a des informations un peu partout dans la scène c'est ça qui est important on est à f8 donc pour privilégier une grande profondeur de champ ISO 160 et 1 160ème de seconde au 35 millimètres même à main levée il n'y a pas trop de problème donc pour moi on a une photo qui est assez intéressante en tout cas le point de vue c'est vrai qu'il est assez intéressant parce qu'en fait il y a plein de dimensions il y a plein de plans dans cette image on a une sorte d'avant-plan ici avec les roches ensuite on a le terrain ici on a les montagnes ici on a la chaîne de montagne un peu plus loin on a les crêtes beaucoup plus loin on a le ciel et puis on a le nuage donc en fait ce qui est très intéressant avec cette photo c'est qu'on a vraiment plein de perspectives on a vraiment une multitude de dimensions de plans les uns à la suite des autres donc c'est vrai que le point de vue est intéressant et c'est vrai qu'avec cette couche de nuages et avec ce rayon de lumière voilà sur la chaîne de montagne ça fait un plan assez intéressant après c'est vrai que ça suffit pas d'avoir une ambiance il faut savoir la capturer il faut trouver le positionnement il faut trouver le point de vue encore une fois moi j'aime bien la composition parce que ça montre vraiment ces différents plans ces différents niveaux dans l'image je trouve que le premier plan au niveau des rochers est un petit peu insignifiant entre guillemets le problème c'est qu'il est un petit peu dans le flou mais pas totalement ce qui fait qu'on distingue la texture et du coup moi cette partie là me dérange un petit peu parce qu'elle est présente et en même temps pas suffisamment donc en fait soit on a envie de voir totalement le tas de pierres et peut-être qu'à ce moment là il devient même quasiment le sujet de la photo ou alors on joue vraiment sur ces différences de plans et là je pense que c'est important peut-être de se rapprocher un peu plus pour avoir peut-être moins de pierres mais pour avoir un avant-plan un peu plus présent un peu plus gros un peu plus flou et du coup je pense que ça aurait pu accentuer le point de vue et donner un peu plus de force un peu plus d'impact à la photo autrement tu as fait le choix du mode portrait donc j'imagine que c'est pour les réseaux sociaux après c'est vrai quand on a un lieu très dégagé comme ça un paysage dégagé avec un point d'observation on a souvent envie d'en voir un peu plus et le mode paysage aurait peut-être été aussi intéressant alors je vous aviche son développement donc tu vois il y a eu un développement assez léger on a l'impression que le contraste a été légèrement renforcé un petit peu les blancs donc ça c'est pas mal et on a l'impression qu'il y a eu aussi un léger recadrage donc tu vois on a un petit peu moins de parties au niveau du ciel ce qui fait qu'on a cette partie là qui est un petit peu plus centrée donc c'est pas mal et puis peut-être qu'il y a eu une action également sur la partie voilà ici j'ai l'impression que la crête la chaîne de montagne loin est un petit peu plus bleutée alors que là elle était peut-être un peu plus violette un peu plus désaturée donc il y a peut-être eu une action à ce niveau là sur les couleurs donc voilà pour moi la scène est pas mal c'est vrai que l'ambiance est très intéressante il y a de l'idée avec le point de vue mais je pense qu'on aurait pu aller plus loin pour moi c'est une jolie photo ça représente bien le moment mais si on a envie d'aller plus loin et de créer peut-être un moment unique de capturer ce moment unique je pense qu'il faut pousser encore plus la réflexion donc encore une fois c'est toujours les mêmes éléments réfléchir au point de vue réfléchir à la distance réfléchir au choix de la focale réfléchir voilà à la hauteur de la caméra finalement est-ce que le tas de pierre a un intérêt dans cette photo est-ce qu'il faudrait pas l'enlever ou inversement est-ce qu'il faudrait pas jouer un peu plus dessus parce que finalement c'est le seul élément qui est le plus proche de la caméra et peut-être que l'intérêt ça aurait été de jouer avec peut-être de le placer sur un tiers et placer la chaîne de montagne sur un autre tiers de créer une connexion un lien en diagonale je sais pas il faut vraiment voir le contexte dans son ensemble donc voilà je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin malgré tout c'est quand même une très belle photo alors moi qu'est-ce que j'aurais essayé de faire peut-être que je serais déjà j'aurais changé le format moi je serais quasiment voilà carrément parti sur du 4x5 ensuite il y a le choix est-ce qu'on place peut-être plus sur la ligne supérieure non c'est vrai que là vu que la partie supérieure du ciel est totalement gris et c'est un gris uniforme il n'y a pas beaucoup d'intérêt il vaut mieux recadrer vers le bas donc à la limite voilà j'aurais fait quelque chose comme ça de manière à ce que voilà cette partie soit vraiment centrée je conserve toute la partie inférieure donc pour essayer d'avoir un plan sur le tiers inférieur et l'autre tu vois la partie de la crête quasiment sur le tiers supérieur ensuite j'aurais peut-être essayé de modifier peut-être un grain un grain de green voilà comme ça au niveau de la température on est pas mal pas besoin de faire trop de changements ensuite j'aurais essayé de retrouver un maximum d'informations avec les hautes lumières j'aurais compensé un petit peu voilà avec l'exposition j'aurais commencé à rajouter du contraste on peut augmenter aussi un peu les ombres pareil avec les noirs mais un petit peu moins surtout les ombres j'aurais renforcé le tout avec le blanc légèrement j'aurais renforcé un peu le contraste rajouter un peu la correction du voile pour faire ressortir un petit peu cette crête et c'est vrai que là on peut jouer aussi peut-être légèrement sur la clarté pour faire ressortir la partie de la roche un petit peu peut-être qu'on peut se mettre un petit peu de texture et ensuite peut-être voilà légèrement monter un peu les noirs je pense qu'on peut monter un petit peu l'ombre comme ça augmenter un peu le contraste je vais essayer de descendre encore un peu plus ces hautes lumières pour essayer de retrouver des informations au niveau des couleurs c'est pas évident parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs et le bleu généralement qu'on a sur les chaînes de montagne loin comme ça c'est pas très joli donc là il n'y a pas énormément à faire je vais voir ensuite au niveau du bleu primaire tu vois soit on renforce le tout et là c'est pas inintéressant ou alors on diminue un petit peu l'ambiance on part sur quelque chose d'un peu plus sombre moi j'aime bien le côté où on augmente un peu on rajoute de l'éclat surtout à cet endroit là c'est peut-être ça qui manquait je peux peut-être même le renforcer avec le bleu avec le vert primaire ensuite on va voir ce qu'on peut faire on va pas mettre du scienturouis c'est pas hyper beau on va voir au niveau du rouge peut-être très légèrement voilà sur un jaune un peu plus orange et puis par contre le bleu je le trouve qu'il est quand même assez marqué donc là je l'aurais peut-être descendu un petit peu comme ça et j'aurais peut-être essayé de renforcer un petit peu le tout là tu vois je trouve que c'est intéressant même si on booste un petit peu le bleu je trouve que ça va bien parce que du coup on a une couleur en opposition et puis cette couleur est séparée par la partie de la pierre ici donc ça je trouve que c'est assez intéressant et je pense même qu'ensuite on peut peut-être jouer avec un pinceau peut-être qu'on peut essayer de rehausser justement certaines parties donc par exemple la partie ici en avant-plan donc par exemple ici je vais voilà je pense qu'on peut booster un petit peu le blanc à cet endroit là donc on va faire attention je vais même hop on va essayer de préserver tout ce qui se passe ici et peut-être qu'on pourrait jouer en fait ça manque un petit peu de direction de lumière c'est ça qui manque un petit peu c'est que là l'avant-plan et même le plan au milieu ne prend très peu la lumière il n'y a pas de rayon de soleil en direct et du coup ça manque un petit peu de caractère c'est ça qui est dommage autrement la composition aurait pu être très très intéressant mais du coup ça manque peut-être un petit peu de dégrader donc peut-être que ça peut être intéressant voilà de créer une direction de lumière de renforcer c'est pas grave si on va écriter un petit peu on peut toujours calmer un petit peu le tout mais je pense ça peut être pas mal justement de créer un voile ici pour casser un petit peu l'image et créer une direction de lumière j'ai l'impression que c'est ça qui manquait un peu on pourrait même pourquoi pas la réchauffer très légèrement voilà augmenter un peu l'exposition allez on y va on a pas peur on met un petit peu de voile et je trouve que voilà de cette manière on aurait peut-être une histoire un peu plus intéressante voilà moi je serais peut-être parti là-dessus tu vois je te montre le avant après je vais te le mettre à côté pour voir ce que ça donne donc tu vois on a l'euro à gauche et la retouche à droite moi je serais parti là-dessus je pense on a une histoire un petit peu plus intéressante au niveau des couleurs c'est vrai que la photo d'origine est très terne parce qu'en fait la partie touchée par le soleil se trouve en arrière-plan et du coup toute la partie sombre qui représente quand même quasiment 70% de la photo tout ça c'est un petit peu à l'ombre et c'est ça qui manquait du coup en augmentant les ombres le noir on révèle un petit peu la couleur on peut l'accompagner avec la vibrance la saturation avec le bleu primaire et du coup là on a des choses intéressantes et là on a vraiment du relief on a de la matière on a de la texture donc voilà un petit peu moi ma réflexion sur cette photo je serais parti un petit peu là-dessus sur le développement et je trouve que comme ça on a une histoire un peu plus intéressante un peu plus visuelle un peu plus captivante on n'a pas vraiment un sujet fort qui se distingue mais là en fait c'est tout simplement entre guillemets une expérience visuelle c'est ces différentes couches de matière de la roche de la terre avec peut-être de la mousse des crêtes des chaînes de montagne inversant de montagne des nuages et ainsi de suite voilà merci à toi Kim Vic pour cette très belle photo merci pour ta participation voilà les amis j'espère que cet épisode vous a plu merci à tous les participants c'est toujours très enrichissant de découvrir vos photos vous êtes tous très talentueux et j'espère que ce format vous plaît toujours parce que je trouve que c'est une excellente manière de progresser en photographie c'est de regarder d'observer d'analyser le travail des autres de voir ce qu'on aurait pu faire différemment être capable de reconnaître les points qui fonctionnent et peut-être les points qui desservent un petit peu l'idée d'origine voilà moi je vous conseille vraiment de vous prêter à cet exercice voilà j'ai déjà hâte de découvrir les prochaines photos que vous allez m'envoyer c'était Benjamin avec Derrière la Caméra ciao les artistes Musique 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 Musique